Ce qui était caractéristique, notamment de Bonneville, c'est le nombre de bistrots qu'il y avait. On échangeait, on parlait. Avant la mécanisation, tout se faisait à la main. Sur la partie plutôt sur votre gauche, on a un terrain qui n'est absolument pas occupé de bâtiments, avec essentiellement, ou majoritairement en tout cas, des cultures. Si vous regardez un petit peu plus sur votre droite, là, l'occupation du sol, elle se transforme, elle devient broussailleuse, on a des arbres, des maisons et des pâtures. Donc ma contribution à la fiche projet tourisme du GAL Meusat Campagne, c'est une expertise en analyse paysagère qui va permettre d'agrémenter un produit touristique de quelque chose de plus qu'une simple balade. On va permettre aux citoyens, touristes et visiteurs, de comprendre un petit peu mieux la dynamique du territoire qu'ils traversent, son évolution, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le territoire rural est ce qu'il est. Ça permet d'une part d'avoir une meilleure compréhension de l'espace dans lequel on habite. Du coup, pour les citoyens qui vivent ce territoire au quotidien, d'essayer d'y contribuer d'une manière un peu différente, et de le regarder d'une manière un peu différente aussi. Germine Action existe depuis deux ans. C'est un groupe qui a décidé d'oeuvrer pour changer les mentalités, changer les façons de vivre, pour préserver un peu mieux notre planète. Et c'est dans cette optique-là qu'on a monté, il y a peu de temps, ce marché que vous avez derrière vous, et qui est un marché de producteurs locaux. Et le GAL, aujourd'hui, nous a proposé d'organiser ensemble une belle journée pendant laquelle les citoyens peuvent venir à la rencontre des producteurs, mais aussi redécouvrir le paysage local et son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501